Salut à tous, bienvenue sur EspritDog. Aujourd'hui, je vous présente le chien nu du Mexique. Retrouvez EspritDog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com. Bon, déjà, on va expliquer un petit peu historiquement comment ça se passe. Les indigènes au Mexique ont fait un truc un peu... C'était un peu bizarre quand même ce qu'ils ont commencé à faire au départ. Et la race a failli s'éteindre, c'est qu'ils mangeaient ce chien. En fait, il était associé à un dieu, celui qui fait traverser les âmes. Et ils ont commencé à se nourrir de ce chien. Et il se trouve qu'à un moment donné, on a failli voir en fait l'extinction de cette race. Heureusement, ils sont revenus ensuite en arrière. Le gouvernement mexicain a mis des choses en place pour que justement ces choses-là s'arrêtent, ces pratiques-là s'arrêtent et qu'on puisse faire perdurer cette race-là. Cette race, bon, petit un, on en voit très très peu. Mais surtout, elle est quand même victime de pas mal de discrimination. Et il faut arriver à mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. La première des choses, souvent quand vous en voyez un, vous avez l'impression qu'il est malade. Soit qu'il est atteint d'une maladie de peau, soit qu'il a été brûlé parce qu'il n'a pas de poils. Alors il faut savoir que c'est une particularité de ce chien, qu'évidemment il n'est pas malade, il n'a aucune maladie de peau, il a simplement pas de poils. Vous avez d'ailleurs deux variétés de chien nu du Mexique, un avec poils et l'autre sans poils. Alors vous allez me dire que c'est un peu couillon de l'appeler chien nu du Mexique s'il y a une variété avec poils. Je suis entièrement d'accord avec vous et pour le moment, vu que je ne fais pas le règlement, c'est comme ça. Et j'espère qu'à terme, ça changera et qu'on harmonisera un petit peu tout ça. Pour les propriétaires de ces chiens-là, il y a quand même un problème, c'est que comme il n'a pas de poils, on voit tout. C'est-à-dire qu'il se fait un bobo, il s'écorche, il se chamaille avec un chien et là tout d'un coup ça se voit. Et ils ont toujours l'impression qu'il s'est fait détruire, qu'il s'est fait ouvrir en deux, qu'il est bousillé dans tous les sens et donc ils vont le couver. La vérité c'est quoi ? C'est que n'importe lequel des autres chiens, si vous le tondez, vous allez vous retrouver avec des coupures de partout. Sauf que lui, ça se voit. Donc si vous voulez ce type de chien ou si vous en avez, surtout on respire, les petits pets se voient plus parce qu'il n'y a rien pour camoufler. Tout comme les hématomes par exemple, s'il prend un coup, vous allez le voir. Ceux qui ont des poils, vous ne les voyez pas. Il a une difficulté de comportemental, il ne peut pas discuter de la même façon que les autres chiens puisqu'il n'a pas de pilon érection. En gros, il n'a pas la possibilité de communiquer grâce à ses poils. Vous savez par exemple quand un chien fait le jabot, il commence à se gonfler, à paraître plus grand qu'il ne l'est. Quand un chien a la crête qui part du haut vers le bas, quand un chien a la crête que sur la queue. Et bien lui malheureusement, il ne peut pas faire ça et donc ça lui enlève tout un volet comportemental. Ensuite, il a quelques attitudes comme la queue remontée très haute par exemple, qui envoie de mauvais signaux aux autres chiens. Et malheureusement, lui il n'y est pour rien parce que lui il a envie de jouer. Il est très tranquille, sauf qu'il communique un petit peu de travers à cause de ses particularités qui sont dues aussi à tout ce qu'on a voulu faire de ce chien. Vous avez sans doute peut-être pas besoin de moi pour le savoir, mais pas de poils, pas de protection thermique. Donc forcément, quand il fait froid, ça caille et il se l'écaille. Et quand il fait chaud, pareil, parce qu'attention, les poils servent de protection thermique au chaud et au froid. Lui il n'a rien du tout, donc on fait attention. Le soleil peut le brûler, on peut lui mettre aussi de la crème solaire spéciale pour chien. Le froid peut le déranger aussi. Donc c'est vrai que parfois on envoie avec des manteaux, on envoie avec des choses pour essayer d'avoir un peu plus chaud. Et ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une erreur que les gens font à leur mettre un manteau par exemple, parce que pour le coup, là vraiment, eux, ils n'ont aucune protection. Par contre, on est sur un chien qui est vif, qui a énergique, qui a une vraie capacité physique à faire des activités, à pratiquer des activités. Ce n'est pas un chien qui pourra se contenter de faire un tour du pâté de maison, rentrer à la maison et on n'en parle plus. Si jamais vous ne le dépensez pas assez, si jamais vous ne faites pas d'activité avec lui, il va développer des troubles de comportement. Parce qu'athlétiquement, il est très préparé, il est capable de courir longtemps, il est capable de faire beaucoup de choses et surtout, il est demandeur de ces choses-là. Donc, vraiment, il est important de répondre à ses besoins physiques et mentaux. On est sur un chien qui va vite, on est sur un chien qui court vite, qui peut courir aussi longtemps. Donc, respectez-le pour ça et pratiquez des activités, canicross, canivtt, canirando, faites de l'agility si vous en avez envie. Bref, faites tout ce que vous avez envie de faire avec lui. De toute façon, il est toujours partant du moment que vous êtes heureux, vous vous amusez et si en plus, il peut être un peu récompensé, c'est le top niveau. C'est un chien qui est plutôt sympa, plutôt gai, plutôt enjoué la plupart du temps. Il faut le laisser comme ça. Il a vraiment besoin d'être heureux. C'est un chien qui n'est pas prise de tête. C'est un chien qui peut être un très bon chien d'alarme parce qu'il est très vif, parce qu'il est très pétillant, pertinent de son environnement. Résultat, le moindre bruit, il l'entend, il va aboyer un petit peu. Il faut le conserver heureux, il faut le conserver enfant. Bon, là, vous avez vraiment un chien qui a en gros envie simplement qu'on le traite comme un chien. Et si vous ne traitez pas ce chien-là comme un chien, c'est à ce moment-là que vous allez développer des troubles de comportement chez lui. Je vous avoue un truc, il va quand même dans mon sens sur un truc, ce chien-là. C'est sur ma démarche de dire on brosse le minimum possible les chiens. Bon, là, pour le coup, je suis dedans. C'est-à-dire que lui, il n'y a rien besoin de faire. Bien évidemment, je pourrais vous dire, si vous ne voulez pas de poils, prenez un chien nu du Mexique. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. Ce qu'il faut, c'est vraiment arriver à comprendre que vous avez un chien à part entière, que vous avez un chien avec une vraie personnalité, avec une vraie démarche intellectuelle, et qu'il va falloir y répondre. On est sur un chien qui a besoin de s'amuser avec sa famille, qui a besoin de participer, de partager des choses. C'est un chien qui s'éduque parfaitement bien. C'est un chien qui est toujours demandeur d'apprentissage. C'est un chien qui va apprendre la solitude, la gestion des émotions, la frustration de façon parfaite. Il n'y a pas de souci là-dessus. Du moment que vous prenez le temps aussi d'amener les choses correctement. Si vous le faites du jour au lendemain, vous n'avez aucune chance avec ce chien-là. Eh bien, écoutez, maintenant, on va aller voir une passionnée de la race. On va aller voir Assia. Première question, parce qu'il y a quand même beaucoup de chiens qu'il aurait pu choisir. Pourquoi lui ? Ce chien, il a été choisi par ma fille. D'accord. Et donc, un jour, elle est venue en me disant « j'ai trouvé le chien qu'il fallait ». D'accord. On a trouvé un élevage et il restait un chien qui n'avait pas été adopté. Toi, tu t'es renseignée auprès de l'éleveur. Il t'a conseillé un petit peu, il t'a dit comment ça fonctionnait. Il a essayé de t'accompagner un petit peu dans la démarche de prendre ce genre de chien. J'ai été pas mal accompagnée par l'éleveur. Elle a souvent été disponible quand j'avais des questionnements par rapport au chien. Parce qu'au début, je ne comprenais pas, il faisait des boutons, de l'acné, des points noirs. Un jour, il a eu carrément des dérougeurs sur tout le corps et donc j'appelais souvent pour savoir ce qu'il fallait faire. Parce que je ne connaissais pas du tout et sur Internet, c'est très difficile. Je ne connaissais pas cette communauté de Xolo que j'ai découvert via les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils disent les gens de toi quand ils te voient dans la rue avec ? J'ai droit à toutes sortes de commentaires. J'ai droit à soit de la fascination, qu'il est beau, qu'il ressemble à Anubis, qu'il est fond d'une statue. Vraiment, il a une allure très magnifique. Ou alors j'ai des gens qui sont complètement dégoûtés en disant qu'est-ce qu'il est laid, c'est quoi ce chien ? Est-ce qu'il est malade, il a le cancer, il est rasé ? Est-ce que c'est le chien de Resident Evil ? Donc j'ai droit un peu de tout et je ne suis jamais tombée sur quelqu'un qui était au milieu. C'est l'un ou l'autre. Ils ne laissent pas indifférents ? Non, pas du tout. Tu prends le temps d'expliquer un peu aux gens ? Je le faisais au début. Parce que j'ai déjà eu des jets de poussettes, j'ai eu des jets de sacs à main, j'ai eu des attitudes assez impressionnantes. Mais quand ils jettent la poussette, ils disent tant pis pour le bébé, je préfère l'abandonner, me barrer. C'est vraiment ça. Si tu devais lui trouver trois qualités, ce serait quoi ? Déjà, il est ultra propre. C'est un mi-cha-mi-chien, il se lave toute la journée. Il est très câlin, c'est un gros nounours. On ne l'entend pas à l'intérieur, c'est comme s'il n'était pas là. Très sensible, ce n'est pas pour rien qu'on dit que je suis un chien spirituel. Peut-être que j'en fais trop à ce niveau-là, mais quand je ne suis pas bien, j'ai vraiment l'impression qu'il le sente. Peut-être tous les chiens, mais en tout cas, il a la particularité de donner beaucoup de chaleur. Et puis c'est un chien qui vit très bien avec les humains. Qui n'a pas de problème à l'humain ? Non, vraiment pas. Vraiment pas. Il adore jouer. Et puis il est très drôle. Il a des façons d'agir parfois. Une dame, une fois, mexicaine, m'a arrêté en parc. Elle m'a dit, vous savez, Cholo, en Mexique, on dit que c'est un animal. Mon enfant un petit peu joueur, un peu foufou. Donc ils disent le Cholo loco, parce que parfois il a des moments où il joue un peu comme un taré. Si tu devais lui trouver quand même un défaut, ce serait quoi ? Moi, je n'ai aucun défaut avec ce chien. Ce chien est un chien à tous les niveaux. Moi, je l'aime trop, heureusement. Niveau entretien, il y a du boulot ? Non, pas du tout. Tu m'aurais dit, oui, à tous les jours, une heure, il faut brosser, machin. Tu serais étonnée. Ah, ceux qui passent des concours avec ce chien, c'est de l'huile de coco. Il faut faire attention pour faire des gommages, exfoliation. Donc sur des forums, c'est pas mal. Non, moi, ce que je fais, c'est d'hydrater sa peau un maximum. Parce que sinon, il a la peau sèche et il se gratte à sang. Donc ça, il faut hydrater. Les yeux particulièrement, parce qu'il n'a pas de cils. Donc il faut nettoyer ses yeux. Oui. Parce que ça, c'est important, sinon il se griffe. Il est touché par des maladies, sinon, génétiques ? Pas à ma connaissance. Par contre, il a de l'acné juvénile. OK. Ça peut être très impressionnant parce que les poussées sont très fortes. Et ça vient du jour au lendemain. Il a beaucoup de points noirs par moment. Et puis, il faut faire attention qu'il ne brûle pas au soleil. Ton vétérinaire, le jour où il t'a vu arriver avec ça pour la première fois ? C'est compliqué parce que j'en ai fait plusieurs. Il s'est dit, on ne fait pas les naques. Tu rigoles, mais parfois, je dis que c'est un mélange entre une mienne et un chien quand on demande ce que c'est. Non, c'est difficile parce que j'ai essayé de voir plusieurs vétérinaires en espérant tomber sur un qui connaisse la race. Parce qu'au début, je n'ai trouvé personne qui ne trouve ce qu'il avait au niveau de ses allergies. D'accord. On ne sait toujours pas à l'heure actuelle. Ça correspond un peu au printemps. Donc, on se demande si ce n'est pas le pollen. Oui. Il a vraiment des rougeurs partout sur tout le corps. Surtout quand l'herbe est haute au niveau du printemps. Mélange de blé, je ne sais pas ou quoi, mais voilà. Tu conseillerais ce chien à quel type de famille ? Alors, à des sportifs, de préférence. Oui. Enfin, des gens qui ont du temps. Parce que ce chien est un chien qui a besoin d'affection, qui a besoin de présence en fait. Quand il est tout seul, il n'est pas bien. Peu importe où on est dans la maison, il a besoin de savoir qu'on n'est pas loin. Et il a besoin de pouvoir courir, courir, courir. Ce n'est pas un chien qui va jouer avec la balle ou avec un bâton. Enfin, il a plein de jouets. Il a tout ce qu'il veut. Il s'en fout complètement. Lui, ce qu'il veut, c'est courir et jouer avec d'autres chiens. Tu penses qu'il peut s'entendre avec les enfants s'il arrive dans une famille avec des enfants ? Franchement, ce chien n'a aucun souci. Il n'a vraiment aucune restriction à tous les niveaux. Quand il était petit, il jouait avec des vaches, des chevaux, des moutons. Je l'ai vraiment confronté à tout. Écoute, je vais te laisser le mot de la fin. Ce serait quoi, toi ? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens ? De vraiment essayer de faire des recherches auprès de gens qui connaissent vraiment bien cette race. Quitte à regarder des sites en espagnol et à essayer de se renseigner sur vraiment l'historique de cette race. Parce que ce n'est pas un chien très connu. Il faut prendre le temps. Et ne pas hésiter d'aller visiter des élevages, d'aller voir ce que c'est, de promener avec ce chien. Parce qu'il faut supporter aussi que tous les deux pas, il y a quelqu'un qui vous dit c'est quoi, c'est comment, c'est ci. C'est casse-couille, ça. C'est fatiguant. On ne va pas se raconter n'importe quoi. Mais c'est aussi pour ça que tu es là et qu'on fait cette fiche de race. C'est aussi pour dire aux gens qu'il faut arrêter les conneries. Mais à un moment donné, quand tu ne connais pas quelque chose, tu ne connais pas. Fin de l'histoire, tu rentres à la maison, tu te renseignes. Exactement. Il faut maintenant que tout le monde se prenne un petit peu en charge. C'est fou. Les gens ne font plus d'efforts. Après, il y a eu heureusement le dessin animé coco qui a permis à certaines personnes de comprendre. Ils me disent « Ah, c'est le chien du dessin animé coco. » Et donc, oui, c'est Diaz del Muerte, c'est le jour des morts. Donc, c'est le chien qui accompagne l'âme des morts, etc. C'est un chien spirituel. Il y a vraiment tout un bagage derrière. Moi, j'ai découvert toute la communauté mexicaine aussi grâce à ce chien. Parce que j'apprends aussi grâce aux Mexicains. Parce que c'est un patrimoine culturel. Et ils connaissent quand même cette race. C'est leur race. Nous, on l'a chez nous. Et ça commence tout doucement à arriver. Mais on l'a de notre approche. Ce n'est pas un chien avec lequel on a grandi. C'est une race qui mérite à vraiment avoir plus de documentation. Très bien. C'est pour ça que c'est très bien ce que tu fais. C'est pour ça qu'on est là. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi en tout cas de nous avoir reçus. Avec plaisir. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdoc.com